Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être chill Comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour ma skin care routine Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo Donc là je ne me suis pas encore douchée, j'ai un bain d'huile qui pose dans les cheveux Mon bain d'huile c'est le Yves Rocher, c'est celui-ci Et je le trouve hyper bien, enfin pour mes cheveux qui sont secs et abîmés, bah il les rend doux etc Après je ne sais pas vraiment si ça a une action vraiment hydratant sur mes cheveux Mais je trouve que les jours d'après ils sont beaucoup plus beaux J'essaye de le faire une fois par semaine Aujourd'hui je ne suis pas maquillée mais habituellement je me démaquille avant la douche Et j'utilise aussi un produit de chez Yves Rocher Donc c'est une omicélère démaquillante, purifiante à la menthe poivrée Donc voilà à quoi ça ressemble, j'utilise un coton réutilisable que ma maman m'a fait Mais là vu que je ne suis pas maquillée, vu que je ne me suis pas maquillée aujourd'hui Je ne vais pas me démaquiller pour rien Et là je vais aller à la douche et j'ai besoin de me laver le visage sous la douche Donc là en ce moment j'utilise un gel nettoyant visage purifiant de la marque Wiggins Donc c'était un produit que j'avais eu dans une glossy box Voici à quoi il ressemble Et pour me laver le visage sous la douche j'utilise cet outil Qui a un côté en fait brosse moelleuse et un côté brosse plus pour exfolier Et je l'ai eu aussi dans une glossy box, c'est de la marque Spa To You Ça on en trouve partout Donc j'aime bien utiliser un nettoyant avec ça sous la douche Je trouve ça vachement agréable Donc je vais faire ça sous ma douche et on se retrouve juste après Ça y est je sors de la douche, j'ai rincé mon huile J'ai fait mon nettoyage de peau Donc j'adore ce nettoyant parce qu'il me nettoie mes points noirs etc Et j'ai la peau vraiment toute douce et vraiment je sens qu'elle est clean Ensuite je vais mettre mon tonic après ça Donc j'utilise depuis un bon bout de temps le Rose Water comme ça Donc la marque c'est The Beauty Depp Ça se trouve chez Action il est très bien noté sur Yuka Et je vous assure que déjà ça sent hyper bon et qu'il est hyper bien Donc moi je mets ça sur un coton Donc c'est les fameux cotons que je vous disais que ma maman m'a fabriqué J'en mets pas mal, j'imbibe un peu mon coton Et après je vais faire comme ça Je presse sur ma peau Et je trouve que c'est relaxant Et vraiment ce tonneur il est incroyable Donc c'est fait pour éliminer tous les résidus d'impureté Qui peuvent subsister après l'application Tonifie, apaise et hydrate la peau Et c'est vrai que ça hydrate Que c'est apaisant Et je trouve que vraiment ça Je vous ai pas dit mais mon type de peau C'est normal A mixte Enfin j'ai la peau normale mais j'ai la peau grasse Sur la zone T Et je suis pas sujet à des imperfections A part le contour de l'oeil sec Je vous ai déjà dit que j'avais beaucoup de riz d'huile etc Et plein de petits grains en fait sur le contour de l'oeil Mais depuis que j'utilise un produit ça s'est atténué Voilà pour le tonic Ensuite moi je presse comme ça quand même avec mes mains Mes mains propres attention Il faut vraiment avoir les mains propres Pour se toucher le visage Ensuite donc je mets mon contour des yeux Et j'utilise le Fenty Skin Flash Nap Voilà à quoi il ressemble Et donc c'est un contour des yeux Qu'il faut utiliser matin et soir Et c'est ce que je fais J'aime beaucoup la texture en fait C'est gel Donc c'est un peu frais Et je trouve vraiment qu'il a diminué Mes petits grains en fait Sur mes cernes Et pour l'appliquer j'aime bien utiliser Un gouacha comme ça Enfin un rouleau Je sais pas vraiment trop comment ça s'appelle Parce que comme ça ça fait frais sous les yeux Et c'est agréable Je sais qu'elle vend un applicateur pour ça Mais je l'ai pas acheté J'ai décidé de vous faire cette vidéo maintenant Parce que je trouve que Les night routine en fait L'hiver c'est cooling C'est le moment où on prend soin de soi Ça fait vraiment du bien Donc c'est pour ça que je la sors maintenant Dites moi vous en commentaire Quel produit vous utilisez Et quel produit vous me recommandez Une fois que j'ai fait ça Je vais finir d'appliquer avec mon doigt Comme ça en tapotant Une fois que ça c'est fait Je mets un sérum Donc mon sérum Il a fait le buzz sur TikTok C'est le The Ordinary Niacinamide 10% Plus zinc 1% Je vous le montre Malgré que je pense que vous le connaissez par coeur Celui-ci Et je le trouve vraiment Mais vraiment bien Bon ça fait pas très longtemps que j'utilise Vous voyez J'ai vidé que ça Mais Je le trouve vraiment bien Pour son prix Je vous jure que ça vaut grave le coup J'aurais peut-être dû mettre déjà des pinces Le soir j'ai une night routine Qui est vraiment chargée Alors que le matin J'applique un toner Un contour des yeux Et une crème hydratante Mais le soir Donc le sérum Je l'applique comme ça En le faisant pénétrer avec mes mains Ça m'arrive aussi de le faire Avec du coup l'autre face du gua sha Aujourd'hui j'ai pas trop envie Il pénètre vraiment bien dans la peau celui-ci Je l'aime beaucoup Et ensuite tout simplement Je vais utiliser ma crème hydratante Donc là en ce moment Je teste La crème revitalisante Aux algues boréales De Polar On l'a unboxée ensemble Dans une glossy box Je vous la mets dans le petit i La vidéo Et donc ouais Je teste cette crème en ce moment Parce que bah J'aime bien les crèmes riches Le soir Oula j'en ai peut-être mis un peu trop là du coup Là c'est vraiment une crème épaisse Je sais pas si vous voyez Vous voyez Elle est vraiment riche Elle glisse sur la peau C'est trop agréable d'appliquer cette crème Je vous assure Et une fois que j'ai appliqué cette crème Je me sens vraiment Mais vraiment hydratée quoi Ce que je fais aussi C'est des fois Entre le sérum et la crème hydratante Je mets une huile Quand je sens que vraiment Ma peau a soif d'hydratation Et j'ai appliqué avec le gua sha C'est pas un gua sha Enfin le rouleau en quoi Et j'utilise l'huile Wishful Il me semble Vous voyez ma peau Comment elle est luisante Enfin elle est glowy quoi Elle est bien hydratée Et des fois à la place J'utilise Un masque de nuit Innisfree L'extrait de Tever Voilà Mais j'utilise pas ce moment Parce que vous voyez C'est un petit échantillon Donc j'ai envie de le garder Quand même un petit moment Donc voilà J'ai fini ma skincare routine Du visage Je sais que c'était rapide Je vais aussi vous montrer Ce que je fais le soir Ça c'est vraiment En ce moment je fais ça Donc j'utilise de l'eau oxygénée Pour mes persings Donc oui ça fait pas partie Vraiment de ma skincare routine Mais de ma routine du soir Parce que mes persings Je vous en ai parlé Dans un TikTok Sont abîmées en fait Et donc J'essaie de les traiter D'ailleurs Dites moi en commentaire Si vous avez des astuces Pour Traiter les kéloïdes Parce que J'arrive pas trop à m'en sortir Et en fait J'ai eu un piercing contaminé Et maintenant Ils sont tous contaminés Sur la même oreille Donc j'en mets sur un coton-tige Et j'applique les cotons-tiges Sur mes persings Et en fait On entend un crépitement C'est assez bizarre La première fois Et tant que ça crépite C'est que le piercing En a besoin Et je fais ça Donc sur mon conge Qui est ici Sur mon tragus Et des fois aussi J'applique Souvent Là je vais pas le faire ce soir Parce que j'applique ça Mais j'applique du sérum physiologique Pour les nettoyer Et voilà C'est tout pour ma skin care routine J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Ça me ferait énormément plaisir Et à mes réseaux sociaux Qui sont en barre d'infos Et moi je vous dis A la prochaine Bye Bye